Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog HenriTuto.com et dans cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner un corps en mouvement et je vais aussi vous donner un petit conseil de piège à éviter si vous voulez vous lancer dans l'exécution du corps en mouvement, dans le dessin du corps en mouvement. Alors il y a différentes façons de représenter un corps en mouvement, tout dépend de vos objectifs et tout dépend aussi du temps que vous allez y consacrer. Il y a aussi différentes manières de représenter un corps en mouvement, tout dépend de la technique que vous allez utiliser et tout dépend aussi de l'outil que vous allez utiliser. Je m'explique, vous pouvez représenter un corps en mouvement en effectuant quelques hachures, etc. c'est-à-dire que vous allez y consacrer quelques secondes, donc on appelle ça un croquis, c'est-à-dire que vous allez dessiner ce corps en mouvement d'une manière très très rapide, très fluide. Mais vous pouvez aussi représenter le corps en mouvement d'une manière très fignolée pour arriver à un dessin réaliste. Vous pouvez aussi accentuer la gestuelle de dynamisme du mouvement de votre sujet en fonction des couleurs que vous allez utiliser, c'est-à-dire en fonction de la technique que vous allez utiliser et aussi en fonction de l'outil que vous allez utiliser. Si vous allez dessiner le corps en mouvement avec une plume, vous allez peut-être accentuer les hachures, etc. et jouer sur les contrastes des traits, comme vous pouvez aussi utiliser un pinceau et mettre des aplats, etc. pour renforcer la dynamique de ce mouvement. Quoi qu'il en soit, pour dessiner un corps en mouvement, il va falloir vous baser sur une technique simple et facile à utiliser, qui va vous aider à réussir l'exécution de n'importe quel gestuelle, de n'importe quel mouvement que vous voulez immortaliser. C'est-à-dire que vous allez vous baser sur la technique des courbes, des traits, des lignes de force, qu'on appelle aussi les lignes de force, vont vous simplifier l'exécution de la gestuelle globale pour pouvoir la coucher sur votre support. Imaginez par exemple que vous êtes dans un événement et qu'il y a, vous êtes dans un événement sportif où vous êtes tout simplement devant une danseuse en plein spectacle, comme ça va être le cas pour le tutoriel qui va suivre. Je vais dessiner une danseuse en plein mouvement et qu'il y a un mouvement qui vous parle, qui vous plaît et que vous voulez l'immortaliser sur votre feuille. Vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, donc vous allez devoir être rapide dans l'exécution. Et pour capter ce mouvement, vous allez analyser les axes essentiels qui représentent ce mouvement. Par exemple, dans le cas de la danseuse, vous allez représenter l'inclinaison du corps par rapport au mouvement des bras. et vous allez représenter les bras sous forme d'une courbe comme un S étiré et le déhanchement du corps sous forme d'une courbe en fonction de l'inclinaison de son corps et en fonction de son mouvement. Donc pour cela, vous allez tracer ces deux lignes qui vont représenter les bras, les membres supérieurs et le corps. Et ensuite, vous allez finaliser le dessin, soit plus tard ou juste après. C'est-à-dire que vous allez dessiner la tête, vous allez dessiner le corps, les membres supérieurs et les membres inférieurs pour pouvoir finaliser au fur et à mesure votre dessin. Et pour cela, vous devez avoir une observation qui va se baser sur la rapidité et sur l'analyse de la gestuelle globale. Donc vous devez entraîner votre observation à analyser les axes essentiels qui composent la gestuelle globale de votre sujet pour pouvoir l'exécuter rapidement sur votre support. Et donc vous allez utiliser ces traits qui vont tracer les axes essentiels pour pouvoir ensuite développer au fur et à mesure votre sujet en plein mouvement. Et donc ensuite, vous pouvez travailler les valeurs en fonction de l'outil que vous allez utiliser et en fonction de la technique que vous allez utiliser. Alors le piège à éviter, c'est de ne pas trop prolonger votre observation pour ne pas tomber tout simplement dans l'hésitation, dans la procrastination, dans le doute ou tout simplement dans l'abandon, dans le manque de confiance en soi. Donc une fois que vous êtes devant un sujet en plein mouvement, lancez-vous. Vos premiers dessins ne seront pas peut-être les plus réussis, mais c'est à force de répéter et de vous entraîner que vous allez maîtriser cette technique, cette méthode qui va vous permettre d'exécuter n'importe quel corps en plein mouvement. Voilà ce qu'il en est concernant ces petits conseils. Rien de mieux qu'une petite démonstration. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, je vais exécuter la même technique comme je vous ai démontré dans les petites vidéos. Je vais commencer par la ligne de structure du corps, je veux dire le mouvement du corps, et je vais tracer une courbe avec un feutre très très fade pour qu'il ne soit pas trop visible une fois que j'aurai fignolé le dessin, etc. J'ai préféré commencer par l'emplacement de la tête, et puis maintenant je vais tracer la ligne qui représente le mouvement des bras, des membres supérieurs. Alors je continue dans cette inclinaison et je commence à structurer mon dessin en traçant d'abord l'axe qui représente le mouvement, l'inclinaison des épaules par rapport aux hanches. Et puis j'essaye d'équilibrer mon dessin en imaginant une ligne, vous voyez une ligne d'équilibre qui va représenter mon modèle d'une manière, je veux dire, plus réaliste. Il ne faut pas que le mouvement soit penché vers la gauche ou vers la droite et qui donne l'impression que ma danseuse va tomber à un moment donné. Et voilà, donc je trace plusieurs traits pour représenter la jambe. Ce n'est pas un problème si vous tracez beaucoup de traits, ça va un petit peu renforcer vos lignes et ça va aussi vous aider à représenter le membre que vous voulez dessiner. Donc vous pouvez y aller. Le mieux, c'est de prendre un feutre très clair ou très fade. Et voilà, donc maintenant je fignole mon dessin. Alors je peux très bien ramener un peu plus de couleurs. Je veux dire, je peux commencer à dessiner les valeurs, etc. Mais moi, j'ai préféré accentuer les endroits qui sont pour moi le plus expressifs comme le déhanchement du bassin, l'épaule droite et gauche qui sont un petit peu creusées par le mouvement des bras. Et voilà, et maintenant j'essaie un petit peu de finaliser un petit peu l'anatomie de mon modèle. Et vous voyez que la robe, le tutu, je l'ai représenté juste avec quelques traits. Et ces traits-là vont aussi suggérer la transparence du tissu. Le mouvement des mains, je l'ai représenté juste avec une ligne que j'ai accentuée un petit peu et je trace les traits du visage. Alors après avoir structuré le corps de mon sujet, je vais commencer à placer les différentes valeurs qui se trouvent dans chaque zone. Certaines représenteront l'ombre portée, d'autres des ombres propres. Et en même temps, elles vont surtout accentuer et renforcer l'expression du mouvement de ma danseuse. Alors comme vous voyez dans la vidéo, j'utilise, j'exploite un petit peu dans tous les sens la mine biseautée du feutre Twin Marker. Alors des fois, j'aplatis carrément la mine. Et des fois, j'utilise juste la pointe pour avoir différentes valeurs et puis je veux dire différents traits, des traits épais, des traits fins, etc. Donc vous n'êtes pas obligé à chaque fois de passer par la mine fine, à moins que si vous voulez tracer des lignes vraiment très bien nettes ou alors rentrer dans les détails comme... Bon, pas forcément rentrer dans les détails, mais avoir de jolies lignes très fines, pardon. Donc voilà, c'est ce que je fais avec cette pointe. Je repasse, je fais une petite révision de l'anatomie de ma danseuse et j'accentue certains endroits. Maintenant, je vais faire du remplissage de fond pour créer un peu de contraste et mieux faire ressortir la silhouette globale de ma danseuse. Et je n'hésite pas de tracer quelques traits. Vous voyez, je rentre carrément à l'intérieur des traits qui représentent la jupe, la robe de ma danseuse juste pour accentuer ce côté transparent. Alors, qu'importe le traçage que vous allez utiliser, vous pouvez aller dans tous les sens. Au mieux, je veux dire, vous allez charger ce fond. Eh bien, au plus, ça va accentuer ce côté expressif et surtout le mouvement qui tourne, je veux dire, qui représente un petit peu l'ensemble de cette chorégraphie, si on peut appeler ça comme ça. Et comme j'ai dit tout au début de cette vidéo, on peut représenter un mouvement avec des traits, des courbes, etc. Et ensuite, le fignoler avec des valeurs. Soit vous utilisez un crayon et vous jouez avec les différentes valeurs ou alors un fusain ou alors tout simplement avec de la couleur. Vous allez jouer avec les contrastes des couleurs et le contraste des masses, des masses de couleurs que vous allez utiliser. Donc, retenez que la première des choses à faire pour dessiner votre dessin en mouvement, votre sujet en mouvement, c'est d'abord de capter la gestuelle globale, de la styliser, de la placer sur votre feuille sous forme de lignes, de courbes. Ensuite, composez les éléments comme j'ai fait. J'ai d'abord dessiné la tête et puis les bras, etc. Et puis au fur et à mesure, vous allez placer les valeurs et puis si vous voulez ramener plus de dynamisme à votre dessin, à votre modèle, à votre dessin, c'est de placer de la couleur et surtout de jouer avec les contrastes des couleurs. Voilà. Bonne à mesure. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà ce qu'il en est concernant cette vidéo sur le dessin d'un corps en mouvement. J'espère que toutes les explications ainsi que cette petite démo vous ont plu et qu'elles vous ont inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce haut, un pouce j'aime et je vous en remercie vivement d'avance. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires ou juste votre appréciation concernant ce sujet. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre et d'avoir votre feedback concernant cette technique. Je vous ai mis juste en dessous de cette vidéo l'article qui reprend les schémas ainsi que certains points importants de la vidéo et vous aurez aussi la liste du matériel utilisé pour le dessin de la danseuse. Si vous êtes intéressé par le dessin, n'oubliez pas de recevoir votre kit gratuit qui comprend des e-books ainsi qu'une heure de vidéo gratuite. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le coloriage, j'ai créé pour vous un kit de coloriage gratuit dans lequel vous recevrez aussi des guides ainsi qu'un cours de plus d'une heure trente et beaucoup de conseils sur le coloriage. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci Sous-titrage ST' 501